bonjour les élèves de première année assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakati exercice de champ magnétique première question tracer les lignes de champ magnétique et le vecteur b pour les figures suivantes je n'ai qu'à l'honneur 8 axe et la bobine a dit l'axe d'yala ou had conducteur rectiligne très longue et indiquer la face nord et sud des solenoïdes et le coran sort par les doigts et les pouces indiquent le sens et la direction du champ bay donc on a un hâte de la faq mena voilà aïe a au tiyar carabai aïtla aïe khouraj maal asabi a ntai l'osboa lkbir pouce oua qui indique le champ magnétique donc le pouce se dirige de droite vers la gauche donc le champ magnétique de droite vers la gauche donc les lignes de champ en traite et au mab halon bha lb comme bay entre par la de la façade dans ma s le sud et sort par la de la façade l'addis bien nord et madcon fbelé anna les lignes de champ entre par jan et la face sud sud sont eux n'amor sèche qu'on eux et sort par la face nord donc il a tel outilé intrecke d'un qadr dire en igoui aimanti hyna ya un igoui aimanti hyna ya un le champ magnétique qui est de l'est vers 1 donc c'est le champ qui est de l'essai de droite vers la gauche donc on va voir le nord donc on va voir le sud le sud attire le nord de l'aiguille donc on va voir la main droite et le pouce qui est dans le champ magnétique le champ magnétique est tangente en ligne de champ donc la face qui entre les lignes de champ entrent par la face sud et sortent par la face nord donc on doit voir l'autre bobine et donc on a la bobine de l'aiguille le coran aabat daba nafed l'oujellik ibalina on ahtit lied dialib halgda elle a la bobine qualla ahtbi anna l'asabi achkounou vers le bas donc le pouce taï elle se dirige de gauche vers la droite donc le champ magnétique à voir à dire de gauche vers la droite donc les lignes de champ entrent par la face et la face sud et sortent par la face nord on peut dire que l'aiguille est montée le champ est là déjà des s ou des n donc on a dit que c'est un s ou des n donc on peut mettre la mousse sur l'oujellik ce n'est pas le coup sur l'oujellik . on peut mettre la mousse sur l'outre sur l'oujellik sur l'aujellik sur l'outre la main droite sur l'oujellik sur l'oujellik avant tout qu'il dit pour qu'il donner la tête sur l'oujellik sur l'outre qui est sur l'oujellik le dosage et on peut dire que les doigts sont très on peut dire les doigts sont très t'esprit qui indique le champ B on va dire que la main droite peut être la main gauche c'est l'intérêt d'utiliser la main gauche sinon on va être en train de faire donc la main droite on va mettre le pouce donc le champ magnétique on va les doigts donc le champ magnétique on a les doigts les lignes de champ se sont des cercles le centre est le conducteur rectiline le chate ou le moustakim donc le champ est tangent avec les lignes de champ je vais voir la question 2 on considère une bobine plate de rayon r égale à 6 cm et le nombre de spires est n et le nombre de spires c'est n or notre b0 l'intensité de champ magnétique au centre de la bobine avec b0 égale à m0 divisé par 2 multiplié par n fois i divisé par r donc il dit normalement il dit la relation il dit le champ magnétique il dit une bobine créée par un courant i est l'intensité et l'intensité de coran qui traverse la bobine le plan de la bobine vertical il dit la bobine c'est le plan de la bobine c'est vertical pas horizontal la courbe de la figure 1 dans la variation du champ magnétique en fonction de l'intensité de coran de coran donc la courbe de la figure 1 à oa dans la variation du champ magnétique en fonction de l'intensité du coran donc on fait changer le coran i qui traverse la bobine donc b et le champ B0 créé par ce coran et sera varié trouver le coefficient directeur de la bobine pour trouver le coefficient directeur de la bobine donc on a deux points 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 on a la projection voilà donc pour avoir la calma c'est la pilote si on a la projection d'ailleurs du point là c'est à 5 c'est à 1- et c'est à 0 c'est à 1- et à 2- c'est à 0 donc on a déjà on a 5- donc on a 5- c'est à dire qu'un divisé par 5 c'est à 0 donc 5,2 c'est à 0 donc donc tous les 0,2 et nous avons 0,2 et 0,2 et 0,3 donc 5 plus 0,3 ça veut dire 5,3 donc vous pouvez comprendre ce qu'on veut dire ici voilà, on va voir bien, on va prendre le point on va prendre le point qu'est ce qu'on appelle les cordons ? on va prendre les cordons ici sur cet schéma on va prendre les cordons ici on a donné 7 et 5 là-bas on a déjà 1,2,3,4,5 et v-1 on est à une en 1 on va faire cela ça égale à 0,2 donc chaque tiré est représenté 0,2 donc à 10 5 5,2 5,3 mais chez 5,4 les années 5,4 donc en dit à des quatre meilleurs en dit 5,3 voilà qu'il manque une sèche 10 moins 5 multiplié par 10 moins 5 à 10 le point l'eau donc à 10 était b donc le coefficient directeur k est égal de deux points on va dire la projection sur l'axe x la projection sur l'axe x le point de l'axe x la c'était 0,5 ampère donc on va dire 0,5 ampère on a retour au premier point il y a l'ordonnée de l'a c'était 0 0 multiplié par 10 moins 5 c'était 0 pour l'axe x la lioi c'était 0 on a reçu le coefficient directeur donc on chauffe en a donc le coefficient directeur de la droite k égale à delta b0 divisé par delta t delta i b 5,3 10.5 le premier point b0 dit là et le courant est 0,5 moins 0 0 donc on va dire k égale à 1,06 10 à la puissance moins 4 tesla en moins c'est parce qu'il y a la droite qui est là ça veut dire qu'il y a la droite qui est là ça veut dire qu'il y a une fonction lineaire donc y égale à ax égale à k a a a x a c'est moins ak fois x mais on a un format qui dit là c'est qu'on a devenu y ou bien f2x maintenant on a un b0 donc on va remplacer y par b0 donc il y a la droite qui joue le rôle de y en maths égale à k a la coefficient directeur multiplié par x x, nous avons vu que c'est y donc c'est la coefficient directeur qui a fait la méthode c'est là donc p0 égale à k i on a un instant donc p0 égale à k i on a un instant on a un instant x x x x x x x x y y a la relation de 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 y a y a y a y a y a y a y a y a C'est un nombre d'applications numériques. 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 Quel est le champ qui influence l'aiguille et représente l'aiguille et ce champ dans la figure 2 ? C'est un nombre d'applications numériques qui influence l'aiguille. En l'absence de courant, C'est un nombre d'applications numériques. de valiant, C'est un nombre de champs magnétiques. D'abord, C'est un nombre d'applications numériques. la moitié nord de la terre. Donc le champ qui est monté est dirigé de S, le sud de l'aiguille, vers le nord de l'aiguille. En absence du Coran, l'aiguille est montée, prend la direction et le sens de BH, la composante horizontale du champ terrestre. BH qui influence l'aiguille. Donc BH qui influence l'aiguille. Donc maintenant, nous essayons de ressembler à l'aiguille ou au champ. Nous ressemblons à BH qui va vers le nord magnétique, vers la moitié nord de la terre. Et nous avons S qui est l'aiguille et le nord qui est l'aiguille. S qui est l'aiguille et le nord qui est l'aiguille. Donc S ou N. Donc la bobine n'existe pas de la bobine. L'aiguille est le champ. Il est influencé seulement par le champ total. Le champ total, c'est BH. Car B0 égale à 0. Donc là, nous sommes là. Nous avons la question qui suit. Quel est le champ influencé dans l'aiguille ? Pour un courant égale à 0.19 ampère. Nous avons un courant. Donc B0 est différent de zéro. Donc l'aiguille suit le champ total. Nous avons la question B0 plus BH vectoriellement. Et dans le champ, le vecteur B total. L'aiguille est déviée d'un angle alpha. En tout cas, nous avons la question. Donner les caractéristiques du champ B0 créé par la bobine. Et tracer ce champ sur le schéma de la figure 2. Donc on va calculer B0. Et B0 c'est quoi ? Le champ créé par la bobine. Nous avons la formule de ce champ. On s'envoie de la forme d'un seul ouïd. C'est une ligne rectiligne. C'est une ligne longue. Ou la bobine de la bobine. Les caractéristiques sont en place. Les caractéristiques sont en place. Alors, nous avons la bobine de 0. Donc, B0 égale à 0. Divisées par 2 fois 1 fois I divisé par R. Nous avons tout simplement. Nous allons remplacer I par 0.19. n a 10, mu 0 a 2 10 moins 7 au r a le rayon c'était 6 centimètres donc b0 égale à mu 0 divisé par 2 fois n fois i divisé par r c'est le champ créé par le courant qui traverse la bobine ou bien par le champ créé par la bobine plate donc b0 égale à mu 0 a 4 pi 10 moins 7 c'est ce qu'on a mis à mu 0,19 r a 6 centimètres 10 moins 2 donc b0 c'est ce qu'on a mis à mu 1,989 10 moins 5 tesla à peu près égale à 2 10 moins 5 tesla voilà donc c'est b0 c'est ce qu'on a mis à mu 0 qui est ce qu'on a mis à mu 1 c'est ce qu'on a mis à mu ,e le passenger du coup ici c'est ce qu'on a mis à une distanciation qu'onSet peut s'appliquer dansMarne à pureint et non pas vous pouvez vous l'avez née, c'est ce qu'on a mis à ma lunée de la�� histoire qui s'applique le champ total on ne peut pas être le champ total pour qu'on s'appelle LIGUI donc, l'image est en plus ici donc, on s'appelle BH ou B0 donc, nous devons en mettre les caractéristiques je pense donner les caractéristiques yallah mais on ne peut pas être les caractéristiques donc, ici, les caractéristiques de B0 créées par la bobine donc, le sens de gauche vers la droite. La direction, l'axe de la bobine, c'est l'axe de la bobine. L'intensité B0 est l'origine, le centre de la bobine. Ce sont les trois caractéristiques d'abord. Donc, trouver le champ total et l'angle de déviation de l'aiguille est monté. D'abord, il faut le champ total, soit géométriquement, soit par des calculs analytiques. Il faut dire que la projection est l'axe. Il faut dire que la projection est l'axe. Il faut dire que la projection est l'axe. Il faut dire que le champ total est l'axe. Il faut dire que les vecteurs tout simplement. Donc, il y a un plan qui est constitué par l'axe. C'est le nord magnétique. C'est un plan horizontal. Donc, il y a le champ BH qui est l'axe de la bobine. Il faut dire que le champ B0 est l'axe. Il faut dire que le champ total est envers. Donc, l'aiguille est montée sur l'axe de l'axe de l'axe de l'axe. Ici, l'aiguille est montée sur l'axe de l'axe. Puis, c'est un plan de Irish. Donc, on a reנו sur l'axe de l'axe de l'axe. Après le champ B0 est l'axe de l'axe de l'axe de l'axe. Pour leilis来 les c'est un mot à l'est-ce qui est un angle de droite. Il y a un dessin dans l'espace. Donc, le BH. Il y a un BH qui est ici. Tu peux t'adouer la figure. C'est B0 qui est ici. C'est B0. Puis, on est terminé pour trouver le B Total. C'est la version B Total. Le angle entre B et B Total. c'est l'espace, c'est le plan qui est horizontal c'est un plan horizontal donc on revient à la question on a trouvé le champ total et l'angle de déviation de l'aiguille aimante on a trouvé l'aiguille d'art donc b, c'est l'aiguille d'art c'est l'aiguille d'art ulil àVIS c'est l'aiguille d'art donc on voit que du saladier depuis un nouvel on a trouvé la découpe m alb donc bave alb alb plus alb 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 2 10 moins 5 au carré donc on va dire que l'on va dire BH est égal à 2 10 moins 5 ou B0 on va dire que c'est 2 10 moins 5 donc B est égal à 2,82 10 moins 5 Tesla on va dire que l'on va dire BH est égal à B0 donc on va remplacer B0 par BH BH au carré plus BH au carré 2 BH au carré et on va dire que l'on va faire BH par racine de 2 et on va dire que l'on va dire égal à la racine de BH au carré plus B0 au carré et B0 est BH c'est la valeur de l'on donc on va dire qu'on va dire que l'on va dire B0 par BH donc on va dire BH au carré plus BH au carré donc on va dire donc on va dire c'est la racine de 2 BH au carré ou bien B0 au carré on va dire qu'on va dire c'est la racine de 2 multiplié par BH c'est un cas particulier vous savez c'est la racine de 2 BH au carré donc on va dire voilà on va dire on va dire on va dire l'angle de déviation donc on va dire B0 on va dire la racine de 3 il va dire B0 on va dire le tangent de alpha tangent de alpha c'est la racine deいる sur la racine de la donc cet côté sur cet côté le côté c'est rien d'autre que B0 B0 c'est l'angle c'est l'angle carré la書é de la racine de la racine de l'action c'est un carré donc B0 divisé par BH ou ton 태 donc tangent alpha égale à b0 divisé par bh b0 égale à bh donc tangent alpha égale à 1 donc tangent alpha égale à 1 dernier alpha égale à 45 degrés donc un de l'aiguille la dart lina 45 degrés donc fin à trouver le champ total d'un a en charge la valeur on change après on change la valeur du courant électrique de telle sorte qu'il soit égale à 0,5 en paire j'allais quand elle n'a le corps 0,19 donc quand elle n'a b0 2 10 moins 5 tesla si on augmente le courant puisqu'elle a de la relation le courant fort donc b0 va augmenter si b0 va augmenter donc la déviation de l'angle va augmenter on perd l'aiguille tourne d'un angle alpha 2 par rapport à la position précédente par rapport à un arc suivi de lina theta à fond de lina theta ou de lina alpha donc et n'a l'a dit qu'alpha ou theta coller voilà on change la valeur du courant électrique de telle sorte que qu'elle soit égale à 0,25 en paire l'angle tourne l'aiguille tourne d'un angle theta par rapport à la position précédente calculer theta je disais que l'aim de jnouh gha di diro hna gha di bbchi calcule theta car nous devons faire la division par rapport à la précédente. La précédente, quand nous avons 45, est-ce que nous devons faire un z ou un tenqas ? Il y a la variation de la détail qui nous a fait par rapport à la position précédente. On va voir ce que nous avons présenté ici. La position précédente. Nous avons récemment de la position précédente. Nous avons Récemment B0 et PH et nous devons faire B1. C'est à fait, nous devons faire B1. C'est pourquoi ? C'est-ce que le courant qui est B0 est plus élevé. C'est à fait, c'est B1. Donc, nous devons faire Récemment total. C'est 1, c'est 1, c'est 1. Lorsque le courant est I égale à 0,25 ampère, le champ créé par la bobine est B1 égale à mes 0 divisé par 2 fois N fois I et la R. Puisque I change, donc B1 va changer. Donc il y a 0,25 et il y a 2,62 Tesla qui est supérieure à B0, donc B0 est en vert et B1 est en bleu, il y a B0. Donc le champ total est B' par B. Donc il y a B' qui est l'angle de déviation de l'aiguille par rapport à l'état précédent. Il y a 3,62 Tesla qui est l'angle de déviation de l'aiguille par rapport à l'état précédent, et puis il y a 3,62 Tesla qui est l'angle de déviation de l'aiguille par rapport à l'Aiguille. On a trouvé la tangente alpha 1. Il y a 1,31. Ou alpha 1, shift. Tangente. On a trouvé la tangente de 52,64. Avec la calculatrice. Ou bien on a trouvé la tangente de l'argue. Tangente de l'argue. B1 divisé par BH. Donc on a fait alpha 1. Il y a l'angle de déviation par rapport à BH. On a dit qu'il y a un angle de déviation par rapport à BH. Il y a un angle de déviation par rapport à BH. Pour réar pointer à l'étape précédente, Il y a 7,64. Et on a répondé à quoi il y a la ligue ? Et on va y a la ligue ? Et la ligue ? Et on a relié à la ligue ? Et on va y a la ligue ? Merci beaucoup.